Nous sommes loin dans l'arrière-pays du Parc national Banff, là où nous avons amené 16 bisons il y a un an et demi, dans le cadre de notre projet de réintroduction de cette espèce dans ce paysage magnifique d'où elle était absente depuis plus de 140 ans. Ces 16 bisons ont depuis donné naissance à deux portées. Nous avons donc maintenant 31 bêtes que nous avons bien hâte de libérer dans la nature. Nous les avons préparées étape par étape, en leur permettant de brouter le fourrage naturel, d'apprendre à traverser la rivière, de grimper à flanc de montagne, afin que le choc ne soit pas trop brutal au moment de leur libération. Et demain, c'est le grand jour. Nous allons couper la clôture, ouvrir l'enclos, pour qu'ils redeviennent des animaux sauvages en complète liberté. J'aimerais que tous puissent être ici pour les voir s'engager dans le corridor que nous avons aménagé pour eux, avant de se lancer dans cet immense paysage. J'aurai sans doute des palpitations. Ce sera un moment rempli d'émotions. Nous avons ouvert le portail vers midi sur les 1200 km² de la zone de réintroduction. Et ce n'est qu'environ 12 heures plus tard qu'ils ont commencé de suivre le corridor jusqu'au bout. Ce projet est important pour quatre raisons essentielles. La première est écologique, car les bisons reprennent leur rôle dans le grand écosystème. La deuxième est culturelle, notamment en regard des peuples autochtones. C'est un geste de réconciliation important. La troisième est la contribution à la conservation à l'échelle mondiale du bison des plaines, une espèce en péril. Et la quatrième est l'inspiration, car ce projet a réellement été une inspiration pour les Canadiens et le monde entier. C'est toute une réalisation. Nous ramenons le plus gros mammifère terrestre de l'Amérique du Nord dans le premier parc national du Canada. C'est tout de suite pour les Canadiens et 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 les Canadiens. C'est tout de suite pour les Canadiens et les Canadiens et les Canadiens et les Canadiens. D'un moment de l'âne de l'écran pour les Canadiens et les Canadiens et les Canadiens. Sous-titrage FR ?